Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 11 avril 2024 et l'inflation est toujours parmi nous, mais non seulement elle est toujours parmi nous, mais en plus, elle continue de monter, et puis elle continue plutôt de monter relativement tranquillement, ça va bien, ça va un petit peu comme un bull market finalement, un peu comme ce qu'on fait depuis le mois de novembre quand on nous a dit qu'on allait baisser les taux plein 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 de fois, et bien ça continue dans cette direction, enfin pas la baisse des taux, mais l'inflation, mais elle continue de monter gentiment. C'était un peu le résumé de la séance d'hier, donc gros coup de froid quand même, encore une fois, parce qu'au début on nous a expliqué que c'était une surprise, elle montait un petit peu, mais que c'était normal, c'est des mouvements on va dire naturels dans une inflation qui est en train d'être maîtrisée. La deuxième fois on nous a dit que c'était un peu des aftershocks, la troisième fois ça commence à se compliquer, et puis là le narratif il est en train de changer complètement parce qu'on sait plus, on sait plus, on est paumé par rapport à là où on était au mois de novembre, là où on était au début de l'année, et là où on se retrouve, on est le 11 avril, et on est en train de nous dire que les taux ils baisseront peut-être en juillet, mais plutôt en septembre, et puis alors idéalement ils baisseront deux fois, parce que pour l'instant les trois fois, alors là on voit pas comment on va les caser dans tout ça. Alors on va pas se mentir, le sujet de ce matin c'est l'inflation. Si vous regardez un peu les médias financiers, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait ce matin, la première chose c'est Powell et les problématiques liées à l'inflation qui n'arrivent pas à maintenir ou à contenir en tous les cas. Et la deuxième chose que l'on voit dans les médias financiers ce matin, c'est que finalement, monsieur Biden est un tout petit peu mal barré, parce que si vous regardez un petit peu ce qu'il a raconté ces derniers temps dans les médias, dans le cadre de son début de campagne électorale, il a fait un peu partout, « Je suis le meilleur parce qu'on a réussi à contenir l'inflation sous ma présidence ! » Euh, oui, alors non, parce que d'après les chiffres qui sont sortis hier, c'est pas tout à fait ça. On n'appelle pas ça contenu quand l'inflation, elle remonte à cette vitesse-là, à ce rythme progressif, et que visiblement, on ne sait pas trop comment on va faire pour l'empêcher de continuer à monter. On veut bien attendre encore un petit peu en disant, « Oui, les taux vont rester hauts pour longtemps, mais en même temps, là on commence à douter un petit peu. » Alors, du coup, monsieur Biden, le plus fort, pas tant que ça. Donc oui, du coup, il va falloir quand même gérer toutes ces problématiques ces prochains temps, là on parle de politique, mais néanmoins, quand vous avez fait le malin pendant plusieurs mois, eh bien maintenant, il va falloir assumer parce qu'on est en train de partir de l'autre sens. Donc, revenons sur les fêtes. On attendait une inflation à 3,4%, une inflation CPI standard à 3,4%, c'est sorti à 3,5%. On attendait un core CPI à 3,7%, c'est sorti à 3,8%. Alors vous allez me dire, « Oui, mais bon, 0,1% de plus ou moins, ça ne change pas grand-chose à la photo finish. » C'est vrai, vous avez raison, ça ne change pas grand-chose net net sur un mois, mais il ne faut pas oublier que ça fait 36 mois que ça dure. Ça fait 36 mois que l'inflation est au-dessus de 3%, et ça fait 37 mois que l'inflation est au-dessus des 2% target de la Fed. Et donc, si on cumule un peu tout ça sur ces dernières années, ça représente grosso modo 19% d'inflation. Et donc, si on cumule ça sur les années, ça représente plus ou moins 19% d'inflation. Global, après, il faut prendre produit par produit, parce qu'il y en a où ça fait littéralement démonter. Mais en tout cas, pour ce qu'il en est de la moyenne, on va dire que l'un dans l'autre, les prix ont augmenté de 19%. Alors, je ne sais pas si les salaires ont augmenté de 19% depuis 3 ans. Je n'ai pas vérifié, je ne pense pas. À l'œil, je ne pense pas. Mais en tous les cas, ça continue de monter, et ça commence à créer un tout petit peu un sacré problème. Après, il y a aussi des défenseurs de la vérité qui viendront vous dire « Oui, mais bon, en même temps, tu comprends, ce n'est pas grave, parce que le marché de l'emploi, il est super solide. » C'est vrai, le marché de l'emploi, il est super solide. Si on se base sur le NFP de ces 13 derniers mois, eh bien, sur les 13 derniers mois, 12 fois, ils ont révisé les chiffres à la baisse le mois suivant. Et des fois, pas de 3 000 personnes, plutôt 30, 40, 50, 60 000 personnes. Mais comme le marché, lui, ne regarde que le chiffre immédiat, il s'en fout. Donc, le marché de l'emploi, il est solide ? Oui, mais on peut encore se poser des questions. Je rappelle quand même que vendredi dernier, on était tout contents parce qu'on nous disait « Oui, mais tu vois, la croissance des salaires, elle est quand même moins forte, donc ça veut dire que finalement, on ne s'en sort pas trop mal. Et que ça se calme gentiment au niveau de l'emploi. » Donc, du coup, on peut quand même se poser des questions sur l'état de l'économie, qui a l'air d'aller plutôt pas mal. Mais on a un peu l'impression qu'il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui vont plutôt pas mal, les 1% qui possèdent 40% de la richesse aux Etats-Unis. Et puis, vous avez le reste qui va un petit peu moins bien et qui galère. Et quand on regarde le mouvement des marchés en général, eh bien, on peut commencer à se poser des questions. Les gens achètent beaucoup d'or parce qu'ils veulent se protéger contre l'inflation. L'inflation continue à monter. Vous avez le pétrole qui continue à monter dans votre sens, qui continue à tirer tout ça à la hausse et qui forcément ne va pas nous aider. Parce que de nouveau, si vous regardez les chiffres de l'inflation d'hier, eh bien, qu'est-ce qui a fait tirer le marché ? Bah oui, la nourriture, les loyers et l'énergie. Encore elle. Mais ce n'est pas une monstre surprise. Le baril, il a pris quasiment 12% depuis quelques mois. C'est une évidence qu'à un moment donné, ça doit commencer à nous retomber dessus. Et ça nous retombe dessus là depuis quelques heures. Et ça fait mal, ça fait mal parce qu'on se pose beaucoup de questions. Comme je vous le disais en introduction, eh bien, on se rend compte qu'au début, c'était un accident de parcours. Après, c'était une répétition de l'accident de parcours. Puis là, ça devient une habitude. Enfin, moi, j'appelle ça une tendance haussière. Et donc, du moment où ça devient une tendance haussière sur l'inflation, eh bien, la seule solution qu'on a aujourd'hui connue par les scientifiques du monde entier pour lutter contre l'inflation, c'est de monter les taux. Oui, mais alors là, on n'est pas du tout prêts pour la hausse des taux. Parce que nous, on a quand même commencé l'année en se disant, ils vont baisser les taux 6 à 8 fois. Et puis à la fin de l'année, les taux, ils seront super bas. Et puis après, petit à petit, on s'est dit, bon, d'accord, ils vont les baisser un peu moins. Bon, allez, trois fois, c'est pas mal. Puis ils commenceront en juin. Et puis là, on est au mois d'avril, puis on est en train de nous dire, non, mais juin, tu peux oublier, dans le meilleur des cas au mois de juillet, s'il se passe un miracle entre deux, style de pétrole qui redescend à 12, eh bien, on pourrait éventuellement envisager une baisse des taux en juillet. Mais sinon, ça sera septembre. Et ça sera plus que deux fois. Oui, ça devrait être plus que deux fois. C'est en tout cas le consensus que l'on voit se dessiner après les chiffres d'hier. Donc, vous voyez comment on a tourné la veste. Mais ce qui est phénoménal dans tout ça, c'est qu'on a tourné la veste, on a repoussé nos convictions, repoussé encore et encore nos convictions. Et puis aujourd'hui, on nous apprend qu'on nous repousse encore une nouvelle fois cette histoire-là au calombre grecque. La probabilité de voir aucune baisse de taux est en train d'augmenter progressivement tous les jours. Et puis, nous, on est toujours super contents. On a pris 25% sur le S&P 500 depuis que M. Powell est arrivé à faire sa danse de la victoire en disant « On a réussi, c'est bon, l'année prochaine, on va baisser les taux, youhou ! » Depuis là, le S&P a pris 25%, le CAC a pris 18%, le DAX a pris 23% en attendant qu'on baisse les taux. Sauf que là, tout de suite, les taux qui baissent, ça a l'air de se compliquer. Et puis, le camp de ceux qui pensent que les taux ne baisseront pas en 2024 est en train d'augmenter. Et puis, la Fed est en train de se poser des questions. C'est inévitable. Pour l'instant, ils la jouent encore. On maîtrise le sujet parce que tout se passe bien. Mais dans leur tête, ça commence à tourner. Voilà, donc ce matin, c'est l'inquiétude, c'est l'interrogation. Alors pour l'instant, je vous rassure, les marchés ne faiblissent pas parce qu'on a quand même cette attente, cette expectative de voir à un moment donné les taux qui vont baisser. D'accord, ça sera peut-être en juin 2025, mais à un moment donné, ils vont baisser. Donc, on aurait peut-être un peu l'air ridicule de commencer à vendre le marché alors qu'on a fait toute cette hausse avant, alors que finalement, un jour, ça a bien baissé. Le problème, c'est qu'on est un peu rentré dans cette stratégie. Vous savez, comme on disait dans un vieux bouquin qui a été écrit il y a très longtemps, on disait « Si on te frappe sur la joue droite, tend la joue gauche ». Eh bien, nous, on est en train de remasteriser cette réflexion dans les marchés financiers parce qu'on est passé à « Si on te frappe sur la joue droite, tend la joue gauche. » « Et si on te frappe sur la joue gauche, tend la joue droite. » « Et si on te frappe sur la joue droite, tend encore la joue gauche. » Mais pour l'instant, le marché, il se dit « Ok, je peux encore en prendre dans la figure. » Donc, on va dire que les taux, ils vont baisser au mois de juillet. Allez, on y croit et puis on va se dire que ça baissera deux fois d'ici la fin de l'année. C'est là où on en est ce matin et je ne vous cache pas que là, dans l'immédiat, on sent quand même qu'il y a une certaine fatigue. Une certaine fatigue. Alors, les futurs tiennent pour le moment. D'ailleurs, on l'a vu en Asie, les marchés ont ouvert légèrement en baisse. La Chine, eux, ont annoncé une inflation qui était en train de régresser. Donc, ils étaient légèrement en hausse, même si on se posait question sur le rebond chinois. Mais le Japon était à peine en baisse. Hong Kong était en baisse de 0,7%. Mais comme ils ont explosé la veille, ce n'était pas très très important. L'or est de nouveau au plus haut de tous les temps. Enfin, toujours au plus haut de tous les temps. Le baril repart aussi. On est à 86,40. Donc, on a fait une petite pause en direction des 85. On est reparti à la hausse. Toujours beaucoup de tensions au Moyen-Orient, bien sûr. Puisqu'il y a un article qui a été publié ce matin dans Bloomberg comme quoi des personnes bien informées laisseraient entendre qu'il y aurait une frappe de missile imminente qui est prévue sur Israël. De la part des Iraniens, bien sûr. Frappe imminente dans les 2-3 jours à venir. Donc, c'est selon des personnes bien informées. Alors, on espère que les personnes bien informées en question sont aussi bien informées que les gens qui ont fait des prévisions sur les baisses des taux à venir depuis 6 mois. Parce que si c'est le cas, a priori, il devrait rien se passer. Mais en tous les cas, les tensions sont toujours bien pressantes. Donc, si vraiment ça part dans cette direction-là, le pétrole, il va continuer à monter. Si le pétrole, il continue à monter, eh bien, je vous dis tout de suite que l'inflation du mois d'avril, elle ne va pas prendre le chemin inverse. Donc, ça va continuer à monter aussi. Résultat, on n'est pas encore complètement dehors du bois. Parce qu'on va que pour l'instant, on aimerait bien que les choses changent. On n'ose pas vraiment vendre parce qu'on se dit, on n'est quand même pas venu jusque là pour que ça commence à baisser maintenant. Donc, on espère. On espère toujours. Mais je vous avoue que là, tout de suite, on sent un tout petit peu la fatigue. Mais ce qui est hallucinant, et je le précise quand même, c'est que les marchés font preuve d'une résistance qui est absolument hallucinante. Je le répète une dernière fois, puis après, je vous laisserai partir vaquer à vos occupations du jeudi. Mais depuis le début de l'année, on est chaud patate sur les marchés parce que les taux vont baisser et jusqu'à maintenant, que dalle ! Et quand vous écoutez ce qui s'est passé hier, c'est que dalle encore pour un petit moment. En juin, il ne faut pas y compter. En juillet, ça friserait le miracle. Mais là, on parle déjà de septembre. Donc, autant vous dire que dans le meilleur des meilleurs des meilleurs des cas, on peut espérer que tout d'un coup, il y a un monstre ralentissement au niveau de l'inflation, l'emploi qui s'effondre et puis en septembre, octobre, novembre, décembre, il baisse les taux. Mais là, franchement, ça friserait quand même le scénario hollywoodien pour qu'on arrive à un truc pareil. Donc pour l'instant, il y a comme un énorme, un énorme nuage de doutes qui plane sur nos têtes. Après, je peux vous parler du fait qu'il y a Elon Musk qui est en Inde pour essayer de faire des investissements là-bas, mais ça, tout le monde s'en fout. Je peux vous parler d'Apple qui va doubler sa production d'iPhone en Inde, mais tout le monde s'en fout également. Je peux également vous parler de Taiwan Semiconductor qui a constaté une augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre qui est absolument phénoménal et la plus forte depuis novembre 2022, donc c'est extraordinaire, mais tout le monde s'en fout également. Et puis, je peux vous parler aussi du fait que cet après-midi, on va parler du PPI qui va forcément être plus fort que les attentes et on va se reposer les mêmes questions qu'on s'est posées hier soir lors de la publication du CPI. Mais heureusement, ne partez pas tout de suite. La bonne nouvelle, c'est que cet après-midi, on va également avoir la BCE. Dame Lagarde sera parmi nous pour nous expliquer sa vision à elle des taux d'intérêt et de ce qu'elle va faire par rapport à l'inflation. Par rapport aux derniers chiffres qu'on a vus en Europe, on espère sincèrement que là, ils vont garder la ligne droite et puis se dire non, on va quand même probablement baisser les taux en juin parce que l'inflation est bien plus sous contrôle en Europe qu'aux États-Unis. Je vous demande comment ils font parce qu'ils payent le même prix, le même pétrole que les Américains, voient peut-être un peu plus cher. Mais néanmoins, on espère quand même que le combat contre l'inflation se passe mieux en Europe. Donc, on espère quand même que la BCE va nous laisser l'espoir de voir au moins une banque centrale, mise à part la BNS, qui va baisser des taux en juin. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Je ne vous cache pas que l'inflation plus l'inflation égale l'inflation au carré. On est un tout petit peu fatigué de tout ce qui se passe et la déception commence un peu à se faire sentir. Néanmoins, force aux marchés financiers qui eux, pour l'instant, refusent toujours de baisser. Alors, on va se concentrer bien sûr à partir de demain sur les chiffres trimestriels qui vont arriver. Je rappelle que demain, on a le monde bancaire qui va ouvrir la saison des résultats. Et ça, ça pourra nous changer la vie. Ou pas. Mais en tous les cas, s'il y a des déceptions, j'ose même pas imaginer comment ça va se produire. Mais a priori, on pourra se dire que s'il y a des déceptions sur les chiffres micros, sur les publications trimestrielles, et bien ça va ralentir l'économie. Et si ça ralentit l'économie, ça va faire baisser l'inflation. Donc la Fed, elle pourra baisser les taux. Allez, je vous laisse aller à la piscine. Moi, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, de la regarder deux fois chacun au minimum, et puis ensuite de revenir me retrouver demain pour conclure la semaine avec un nouveau Morning Bull Live. Très, très belle journée à vous tous et merci d'être là tous les matins. Bye bye !